Effectue la division suivante par la grille d'ornaires. C'est possible parce que le diviseur est un binôme du type x-1 nombre. Le dividende doit être un polynôme complet et ordonné, ordonné par ordre décroissant des exposants. Vérifions cela. 3, 2, 1, 0. Le polynôme vérifie bien les conditions. Donc nous pouvons commencer la grille d'ornaires en inscrivant dans la première ligne les coefficients des puissances respectives de x. C'est-à-dire d'abord le 1, ensuite moins 3 quarts, puis 1,5, puis moins 3 seizièmes. Nous traçons la grille en plaçant à cet endroit le nombre qui est soustrait de x dans le diviseur. Ce nombre, on le glisse vers le bas jusqu'ici. De là à là, on multiplie. 1,5 fois 1, c'est 1,5 qu'on inscrit ici. Verticalement, on additionne. Moins 3 quarts plus 2 quarts, ça fait moins 1 quart. 1,5 fois moins 1 quart, c'est moins 1 huitième. 4 huitièmes moins 1 huitième, ça fait 3 huitièmes. 1,5 fois 3 huitièmes, ça fait 3 seizièmes. Et moins 3 seizièmes plus 3 seizièmes, ça fait 0. Nous pouvons interpréter cette grille d'ornaire comme ceci. Le dividende divisé par le diviseur, c'est le quotient plus le reste divisé par le diviseur. Et comme le dividende est du troisième degré et le diviseur du premier degré, le quotient doit être du deuxième degré. Donc nous lisons comme quotient 1 fois x au carré moins 1 quart fois x plus 3 huitièmes. Et le reste, c'est 0. Donc on peut décrire le résultat sous cette formule-là. Le plus 0 sur x moins 1,5, nous ne l'écrivons pas. Ou bien on écrit l'interprétation comme ceci. Le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste qui est ici 0. Donc qu'on n'écrit pas. Et le plus 0 sur x moins 1,5, nous ne l'écrivons pas.